hello tout le monde bonsoir voilà un live un nouveau live sur les clés pour une relation épanouissante je sais avec céline j'avais envie de faire ça avec elle de partager ça ensemble et puis faire ça sous forme de questionnaire ça a été beaucoup plus joyeux beaucoup plus vivant c'est histoire de vous proposer des choses différentes aussi donc voilà donc je sais pas qui est là j'espère que parce que nous ici on peut pas checker qui est là ah bah tiens il ya quelqu'un ce que vous pourriez nous dire si vous entendez bien si vous avez le son déjà de façon à ce que à valérie coucou pourrait-il nous dire si tu as vu ça tu as vu ça valérie elle a accepté nickel est ce que tu peux nous dire si le son est bon donc voilà à coucou les filles coucou valérie est ce que tu nous entends bien en fait juste pour que au niveau technique à super merci beaucoup parce que ça c'est vraiment ce que ce dont on avait besoin il ya diane qui nous rejoint tout à l'heure parce qu'elle doit être encore sur la route il ya le son nickel merci valérie merci on a pris énormément de plaisir à préparer ce live avec des grands pourrir alors on s'est dit que c'est très ça va être intéressant en tout cas parce que ça va être vivant quoi qu'il en soit ça c'est sûr voilà qu'est ce qu'on fait on attend un peu on démarre de suite bah déjà je sais pas pour donne la thématique du live le titre du live pour se mettre déjà un peu dans l'ambiance genre le titre du live c'est les clés d'une relation amoureuse épanouissante voilà on se pose énormément de questions sur le sujet c'est d'actualité pour tout le monde et on est toujours avides de savoir comment faire en fait pour vivre cette relation soit qu'on rêve tant ou qu'on est déjà en couple et comment faire pour pouvoir sortir de ces relations conflictuelles ou parfois on pense que la résolution c'est quitter l'autre alors qu'il ya juste des réajustements à faire donc oui on va démarrer par les questions si tu veux ou tu veux qu'on attende encore un peu ben je pense que ben écoute de toutes les façons il y aura le replay donc ça ne coûte rien de commencer allez comme ça c'est parti alors donc pour reprendre la thématique de ce soir nous allons parler des relations amoureuses et plus spécifiquement des clés d'une relation amoureuse épanouie pourrais tu nous nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet armen en fait j'ai choisi de faire ce live tout simplement parce que j'organise un atelier sur ce sujet là qui ce week-end d'ailleurs le samedi 9 et le dimanche 10 février sur un atelier pour appuyer vraiment l'importance de à quel point il est important de faire la paix avec nos relations amoureuses passées pour pouvoir inspirer à cette relation épanouissante justement donc je me suis dit que déjà une mise en bouche après déjà être pas mal et puis apporter déjà des éléments c'est aussi c'est aussi pas mal je pense que c'est un sujet comme j'ai dit tout à l'heure dans lequel on est vraiment tous concernés oui absolument qu'on soit en couple ou pas en couple bien bien sûr c'est un sujet qui nous touche tous et toutes je sais que chaque thème des ateliers que tu organises et que tu proposes provient d'une expérience que tu as eu d'une écriture automatique de différentes sortes alors pourquoi tu viens nous expliquer pourquoi tu as choisi cette thématique pour ce cet atelier qui se passera donc ce week-end comme tu m'as dit ici dans ton cabinet c'est vrai que chaque atelier que j'organise est un est le fruit d'une expérience parce que ça me ça me tient à coeur pour moi de partager quelque chose qui a du sens ça me tient à coeur de faire un atelier non pas parce que je parle d'une théorie ou d'un livre d'une connaissance mais de pouvoir vraiment être auprès des gens pour qu'ils puissent pour déjà pour qu'ils puissent se sentir rejoints et pourquoi aussi leur dire qu'il y a des solutions et j'ai parlé sur ce thème en fait est vraiment d'actualité et pour moi beaucoup de gens mais je pense que ça me demande en fait pour pouvoir répondre à ta question de vraiment de revenir dans mon histoire en fait j'ai vécu une séparation qui a été très douloureuse pour moi il y a huit ans de cela dans lequel il ya eu un réel effondrement et c'est vrai que à ce moment là dans les moments comme ça rester seul est difficile on a vraiment ce réflexe de se dire ok je vais rencontrer quelqu'un immédiatement parce que je ne veux pas vivre cette souffrance là je n'ai pas envie de me retrouver avec moi même mais la réflexion que je me suis fait c'est comment est-ce que je vais demander à quelqu'un d'être avec moi alors que moi même j'ai pas envie de rester avec moi et comment en fait tout simplement être en bonne compagnie avec soi même et il m'a semblé indispensable et c'était la promesse que je me suis fait c'est que tant que moi je ne me sentirais pas bien avec moi tant que je me dirais tant que je serais pas capable de dire que ma présence est vraiment celle avec qui j'ai envie d'être je me suis fait la promesse de ne pas rencontrer quelqu'un vraiment donc c'est un choix que j'ai fait du coup d'être seul mais ça n'a pas été un choix simple des moindres mais en même temps ça a été un magnifique cadeau pour moi aujourd'hui donc être en bonne compagnie avec soi même et être seul ça implique quoi en fait ça implique de se retrouver avec notre propre histoire avec ce que nous sommes et je me suis retrouvé avec mes blessures avec mes blessures mes peurs l'histoire avec ma mère avec mon père avec ma famille et et en fait il y avait vraiment cette priorité de dire ok si moi j'ai envie d'être en bonne compagnie avec moi même ça va passer par le fait de rétablir cette considération vis-à-vis de l'homme et aussi l'estime que j'ai en tant que femme de me sentir digne aussi de recevoir et et ça c'était un chemin long parce que je suis restée seule huit ans en fait je suis restée seule cinq ans puis j'ai une petite coupure où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie d'aimer à nouveau et la séparation m'a redonné envie de revenir vers moi parce que je me suis dit que j'avais encore des choses à régler avec moi même et en fait l'année dernière je me suis sentie prête à la rencontre et en fait j'étais confrontée au fait que quand je me suis retourné je me suis dit waouh ça a été vraiment le désert pour moi et je me suis dit que quelque part quand on n'est pas disponible on l'est vraiment pas il se passe vraiment rien et personne n'est venu frapper à ma porte pendant ce temps là donc c'était incroyable de constater ça la question en début d'année c'était comment faire pour inverser la vapeur comment faire pour que moi aussi j'ai droit à la rencontre en fait parce que la question c'était qu'est ce qui fait que cette certaines femmes ont j'avais le sentiment qu'elles ont une facilité à rencontrer des hommes et moi il y avait personne déjà et la deuxième question c'est comment faire et que je voyais certaines femmes rencontrer des personnes qui leur correspondent vraiment et je dis moi est ce que moi aussi j'ai droit de rencontrer cet homme en fait et je me suis pris en main parce que voilà on peut pas faire les choses autrement on peut pas se fuir dans notre propre histoire et du coup j'ai j'ai fait deux des programmations et en fait très rapidement parce que ça allait incroyable mais 48 heures après j'avais quelqu'un qui frappait à ma porte alors c'est incroyable parce que pendant ce temps là où j'ai décidé entre le moment je me suis dit ben voilà ça y est j'ai envie de m'ouvrir à l'homme et le moment où ça s'est vraiment fait je me rappelle des amis qui étaient autour de moi qui me disaient mais inscris toi sur un site internet va va sort va boire un verre la rencontre va se faire plus facilement et en fait moi m'inscrire sur les sites c'était pas mon truc aller boire un verre pour aller boire un verre pas non plus et en fait j'avais compris que vraiment revenir sur cette base que tout est vibratoire en fait que je suis vraiment créateur de ma réalité donc l'unique et la seule question c'était mais qu'est de quoi je vivre qu'est ce que j'ai en moi qui fait que la rencontre ne se fait pas qu'est ce que je dois changer en moi rencontrer chez moi justement pour pour m'ouvrir à ça en fait et mais en fait c'était extraordinaire parce que parce que la rencontre s'est fait immédiatement après les deux déprogrammations et je suis tellement contente d'exploser ses croyances de personnes qui disent oui mais c'est tellement compliqué de rencontrer des gens bien des hommes bien des femmes bien ben non c'est faux c'est faux parce que j'ai rencontré vraiment des gens magnifiques quoi des hommes magnifiques vraiment et d'autres personnes disent aussi oui mais c'est difficile faut surtout pas lâcher quelqu'un de bien parce qu'on y en a pas beaucoup ben non pas du tout c'est que des croyances vraiment que des croyances voilà mais en fait ça a été aussi un chemin où des rencontres se sont faites et chaque rencontre m'a renvoyé sur ce que moi j'avais à changer chez moi en fait et à chaque fois que je changeais chez moi les rencontres changeaient je n'attirais plus les mêmes hommes et ça a été vraiment extraordinaire et je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter dans 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 cet atelier c'est vraiment offrir généreusement le fruit de tout ce parcours à travers un raccourci parce que le temps passe et c'est difficile en fait de rester gangréné dans cette solitude où on a le sentiment d'être impuissante en fait mais l'idée c'est vraiment de dire qu'il y a des solutions mais c'est important que chacun s'occupe de chacun il faut vraiment se prendre en un voilà quand tu dis que tu as fait deux déprogrammations c'est des déprogrammations que tu as fait sur des relations amoureuses passées donc pour déprogrammer des choses qui se sont passées avant avec d'autres hommes ben en l'occurrence l'une était sur en effet l'une était sur une relation qui a été non résolue qui faisait que d'une certaine manière je me mettais en auto défense en fait j'avais une j'avais envie de m'ouvrir c'est ce que ma tête me disait mais mon coeur était craintif craintif d'être blessé à nouveau craintif et donc en fait d'une certaine façon inconsciemment on referme notre système il n'est pas accessible donc ça c'était l'une des déprogrammations que j'ai fait la deuxième déprogrammation c'était aussi que ben en fait il ya eu un long moment où j'ai été celle donc je pense qu'il ya besoin de se réapprivoiser l'autre en fait se dire comment est-ce que après après toutes ces histoires dans lequel on a été blessé un long chemin de confort parce qu'il y avait aussi du confort dans cette solitude de pouvoir dire comment je peux m'ouvrir avec stérilité aujourd'hui mais s'ouvrir vraiment dans cet abandon de la relation dans cette générosité parce que je ne peux absolument pas goûter à une relation libre et généreuse si moi même je ne le suis pas donc oui en effet merci nous sommes donc d'accord pour revenir au thème quand même de l'atelier de ce week-end que pour vivre une relation amoureuse épanouie ici maintenant il faut avoir réglé ces relations amoureuses passées c'est indispensable c'est indispensable parce que je pense que l'une des l'une des erreurs en fait qu'on fait c'est inconscient mais c'est comme ça et ça part d'un bon sentiment c'est ça qui est terrible c'est que il ya une intention positive dans tout ça on vit une relation dans lequel on s'est senti trahi on vit une relation dans lequel on n'a pas eu sa place parce que c'est la mère qui était beaucoup plus là par exemple on ressort de cette relation on est écorché on est déçu qu'est ce qu'on fait en fait quel est le réflexe c'est que le premier réflexe qu'on fait ça c'est vraiment une erreur de se dire la prochaine rencontre que j'ai je ne veux pas que ça se passe mais à la limite ce n'est pas tellement ça qui est grave ce qui est quand même terrible c'est quand on on a cette exigence on pose cette exigence sur l'autre en fait on dit la personne lui en l'occurrence je n'accepterai pas si par exemple il m'a pas encore de pas plus de place que ça je n'accepterai pas la trahison je ne veux plus qu'il lui je ne veux plus le vivant mais à ce moment là en fait l'exigence va se poser sur l'autre c'est à dire que je vais avoir un comportement de défense d'auto défense mais c'est un comportement ou par exemple je vais poser des questions je vais expliquer l'autre si c'est la trahison la relation sera forcément basée sur je n'ai pas confiance en toi c'est pas possible et au lieu de faire l'inverse en fait au lieu de faire l'inverse de dire ok j'ai vécu une blessure de trahison quelle est l'estime et le respect que je peux avoir de moi même et c'est moi qui décide si oui ou non je suis en confiance avec ta personne mais je n'ai rien à exiger de l'autre en fait je suis avec l'autre je fais l'état des lieux je constate et je me positionne c'est différent que de demander à l'autre exiger quoi que ce soit de l'autre donc je pense que ça c'est vraiment faire la paix avec nos relations passées c'est indispensable pour vraiment comment dire créer une relation sur des nouvelles bases qui sont saines harmonieuses et pleines de promesses en fait alors pourquoi selon toi enfin tu donnes des t'as déjà donné des réponses mais pourquoi selon toi la rencontre parfois ne se fait pas ou ne se fait pas pendant pendant justement un certain laps de temps un certain nombre d'années il n'y a pas de rencontre ben la rencontre ne se fait pas parce que je pense que il y a d'abord il y a la crainte par rapport aux expériences passées aux relations amoureuses qui ont été décevantes passées il y a des blessures non résolues déjà ça ça c'est clair la deuxième chose en c'est que attend j'ai plein ça fuse vraiment dans ma tête tu peux me proposer la question oui pourquoi selon toi parfois la rencontre ne se fait pas pendant plusieurs années il n'y a pas de rencontre comme comme toi tu as vécu d'ailleurs mais parce que je pense qu'on met des priorités en fait on n'en a pas conscience c'est à dire que quand on ne se pose pas quand on ne se pose pas pour apprendre à se connaître parce qu'il s'agit de ça en fait c'est j'apprends à me connaître pour savoir qu'est ce que je priorise dans mes besoins il y a des personnes qui priorisent par exemple le domaine professionnel et il y a des femmes ou des hommes qui ont envie de se réaliser professionnellement et du coup on ne peut pas et à un moment donné ouvrier vraiment toute une énergie qui est investie dedans et donc inconsciemment il n'y a pas de place pour autre chose ce qui est terrible en fait c'est que quand on n'est pas en conscience avec nos propres désirs et nos propres ambitions et bien il y a un décalage entre ce qui se vit vraiment et ce qu'on souhaite alors que c'est pas possible il n'y a pas de place en fait il y a des priorités il y a des priorités quoi voilà donc ça c'est une explication il y aurait tellement de choses à dire je pense aussi que ah oui 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 on a à force d'avoir été écorché voilà pour reparler encore des blessures non résolues à force d'avoir été écorché à force d'avoir eu uniquement cette lecture dans lequel on est victime de la relation on n'en sort pas gagnante en fait mais c'est ça le but de l'atelier le but de l'atelier c'est que justement que toutes les relations toutes les relations qui ont été vécues dans cette dans cette blessure non c'est que justement chaque participant et participantes ressortent en disant non mais j'avais le sentiment que j'étais victime j'avais le sentiment que je me suis fait avoir mais en réalité en réalité de cet angle de vue là je constate que j'ai été totalement gagnante et je le suis encore c'est ça en fait et une fois qu'on sort d'une relation gagnante on repart avec quelque chose de nouveau dans lequel le coeur est ouvert en fait parce que c'est ça comment je peux vivre une relation dans laquelle je suis touchée et comment je peux envisager la relation pour augmenter les chances pour que je garde mon coeur ouvert sinon il y a quoi à vivre et quand parfois la rencontre se fait pourquoi certaines personnes enchaînent les relations décevantes répétitives pourquoi il n'y a pas parfois on l'entend souvent on l'a vécu nous-mêmes le fait de dire je ne rencontre pas la personne que je souhaite je ne rencontre pas la personne rêvée je ne rencontre pas voilà c'est terrible hein c'est terrible et je me vois aussi il y a des années de cela quand je n'avais pas conscience de tout ça à quel point j'avais le sentiment de vivre ces relations décevantes en boucle et on a le sentiment en fait qu'on rencontre des personnes parfois on rencontre même les mêmes types de personnes ou bien ce qui se passe c'est que ça peut être aussi des blessures qui reviennent de manière récurrente tout simplement parce que tout est vibratoire tout est vibratoire toutes ces blessures non résolues dans les relations qu'on a vécues qui sont liées à maman et papa donc on va revenir à l'origine de toutes les façons restent des mémoires vivantes et inconscientes c'est inconscient mais elles restent vivantes et elles se déclenchent automatiquement ce qui fait que vu que tout est vibratoire c'est à dire que nous sommes des champs magnétiques selon la vibration dans laquelle je suis à l'intérieur de moi ça veut dire selon la ma croyance sur l'homme ma croyance sur la femme les blessures que j'ai je vais forcément attirer quelqu'un qui y répond si par exemple moi j'ai dans ma croyance le fait que je ne suis pas importante je vais forcément attirer quelqu'un qui répond à ça quelqu'un qui va prendre la place dans lequel il va d'abord organiser sa journée et le reste du temps le reste va être pour moi par exemple donc dans tous les cas cette récurrence elle vient du fait que on n'a pas conscience que tant qu'on ne va pas les déprogrammer tant qu'on ne va pas les traiter ces blessures à l'intérieur de nous il n'y a rien qui change parce qu'on ne peut pas se fuir on ne peut pas se fuir c'est en fait même vous vous allez voir toutes les relations que vous avez vécues on a toujours tendance à dire le problème c'est lui ou c'est l'autre mais le point en commun dans tout ça c'est qui ? c'est bien vous c'est bien vous qui avez vécu toutes ces situations le point la problématique elle est vraiment là donc il s'agit de au lieu de vous rendre l'autre l'autre responsable c'est tout simplement de se dire étant donné que tout est vibratoire étant donné que je suis tout est vibratoire ça veut dire que si je change ma vibration à l'intérieur de moi j'ai vraiment cette capacité et cette possibilité de changer les hommes ou les femmes que j'attire tout simplement ou si je suis en couple bien sûr j'ai aussi la possibilité de renverser la relation c'est à dire de faire en sorte d'amener la relation avec quelque chose de différent voilà donc c'est vraiment pour moi c'est un grand élan d'espoir dans la rencontre et dans la construction de la relation vraiment oui ça donne de l'espoir quels sont selon toi au travers de tes expériences et aussi au travers de ce que tu peux voir chez tes patients les erreurs courantes que les personnes font dans les relations amoureuses ah j'adore il y a des gens parfaits comme nous mais il y a des gens qui ont des erreurs on les fait tellement mon dieu mais on voit même pas les gens on le voit même pas venir c'est ça qui est terrible mais je c'est ça demande vraiment de la vigilance cette histoire mais en effet je pense que la première erreur c'est d'être dans cette croyance vraiment que c'est l'autre c'est l'autre qui va m'apporter quelque chose c'est à dire que c'est uniquement la relation qui va m'amener et qui va me permettre de c'est uniquement la relation qui va me permettre de goûter à à à la joie à la sécurité au sentiment de ne c'est comme s'il y a uniquement la relation qui me permet de me sortir de ce sentiment de solitude voilà je pense que cette croyance là elle est vraiment d'ailleurs beaucoup de gens pensent et moi je ne m'isole pas c'est ce que je pensais aussi c'est d'être de se dire mais l'autre est censé me comprendre quand même quand même il est quand même avec moi il est censé me comprendre mais au nom de quoi il est censé comprendre qui je veux dire moi je ne me comprends pas moi-même mais j'ai l'exigence les calculons de demander à l'autre mais toi tu es censé me comprendre mais moi je ne me comprends pas non c'est pas possible donc je pense que ça c'est vraiment l'une des choses que je rencontre beaucoup chez les patients et cette attente véritable au lieu de tout simplement se comprendre soi et se valider je me valide sans attendre que toi et je m'autorise à le faire je m'autorise à le faire parce que je suis moi voilà et je m'autorise à ce qu'on ne soit pas d'accord et c'est pas grave en fait où est l'important si on n'est pas d'accord l'essentiel c'est de se respecter voilà on peut ne pas se comprendre mais on peut se respecter au moins dans l'espace de chacun voilà on a chacun nos bagages on a chacun notre vécu et c'est tellement difficile d'aller comprendre tout le vécu d'une personne quoi je pense que c'est voilà autre chose aussi comme erreur c'est que on 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 attend tellement on a tendance à attendre tellement que l'autre nous apporte absolument tout c'est à dire que c'est à dire que l'autre soit l'unique stratégie à tous nos multiples besoins voilà donc ça je trouve que c'est c'est à la fois une erreur et à la fois mais quel poids pour l'autre quel poids en fait et en fait ça aurait été tellement joyeux et léger dans une relation si déjà on revenait si on se rappelait il ne serait-ce qu'un tout petit peu qu'on se rappelait tous les jours pourquoi on a choisi l'autre quand on décide de dire oui je t'intègre dans ma vie celui-là implique implique vraiment le fait de dire je t'accepte effectivement tel que tu es avec ce que tu peux m'apporter et ce que tu ne peux pas m'apporter mais on oublie en fait le fait qu'il ne puisse pas nous apporter une partie des choses non on a juste une lecture très égocentrique et très égoïste de dire toi tu vas m'apporter absolument tout mais ce n'est pas possible et inversement en fait inversement donc on peut vite se sentir étouffé dans une relation stressé parce qu'il y a trop d'exigence trop d'attente de la part de l'autre et on ne peut pas y répondre alors que ça aurait été tellement joyeux de dire bon ben voilà moi je t'ai rencontré parce que tu m'apportes cette tranquillité cette sécurité et je suis contente de goûter ça auprès de toi donc si j'ai envie de m'amuser je ne vais pas lui demander à ce coco qui a l'habitude d'être posé d'aller m'amuser avec lui je ne peux pas lui demander ça donc c'est juste une question de ok je vais voir autour de mes amis je vais aller trouver nourrir ce besoin auprès de quelqu'un d'autre mais je vais je vais foutre la paix à l'autre et je vais foutre la paix à la relation aussi voilà je pense que ça c'est aussi important de vraiment se rappeler de pourquoi pourquoi je l'ai choisi toujours revenir à la base exactement il y a aussi une autre erreur c'est que par peur de perdre l'autre et de re-rentrer dans cet engrenage de la solitude parce que si justement si on n'est pas on n'a pas appris à être en bonne compagnie avec soi-même la solitude a un gois-mer quand même on ne compte pas on n'y va pas en disant oui je vais être seule donc du coup on a tendance à s'adapter on s'adapte complètement à l'autre on s'adapte à l'univers de l'autre on s'oublie en fait et on oublie nos propres besoins donc je pense que ça c'est vraiment aussi voilà parce que du coup la relation ne peut plus se construire enfin soit déjà on peut faire ce qu'on se construire et l'autre l'autre aussi il n'y a pas tellement de choses mais bon on a parlé des blessures non résolues tout à l'heure et à quel point c'est important sinon on peut perpétuer on a des exigences de choses qui ne concernent absolument pas l'autre mais en fait lui il arrive et c'est comme ça non mais en fait la question c'est juste juste une minute est-ce que est-ce qu'il est possible juste d'inverser les choses parce qu'on exige en fait on voudrait que l'autre nous apporte on se dit ah moi je veux qu'il m'apporte ça qu'il soit comme ceci la question elle est tout simplement mais bon là je vous permets de me dresser avec c'est si vous rencontrez quelqu'un est-ce que vous serez ok si la personne vous dit déjà ok on va se rencontrer tous les deux mais moi j'attends de toi j'attends voilà que tu t'occupes de moi que tu t'occupes des problèmes que moi je n'ai pas envie de m'en occuper que tu m'amènes la sécurité parce que c'est peut-être mieux comme ça au mieux c'est que tu travailles assez pour que tu t'occupes de moi si on vous posez tout ça est-ce que vous-même vous acceptez de relation en fait c'est ça en fait c'est-à-dire qu'avant d'avoir des exigences auprès de l'autre est-ce que vous-même vous êtes capable déjà de vous apporter ça est-ce que vous êtes ok qu'on vous l'exige déjà d'une part est-ce que vous êtes ok qu'on vous exige ça et ça repositionne tu sais cette question de dire est-ce que la relation à quoi sert la relation en fait à quoi sert la relation à quoi ça sert d'être à deux tu vois et est-ce que la relation à deux sert à on s'occupe je vais être avec toi pour que tu t'occupes de moi ou est-ce que je vais être avec toi pour être dans la jouissance de s'amuser ensemble pour être dans la jouissance du partage tu vois mais d'une manière ou d'une autre peu importe du moment que c'est qu'on s'entend du moment qu'on est ok sur le pourquoi et qu'on soit d'accord mutuellement et que ça soit posé que ça soit posé moi je te choisis parce que tu vas t'occuper de moi et toi je te choisis et c'est ok l'équilibre est construit le problème c'est que c'est pas forcément tu vois l'offre et la demande ne s'équilibrent pas forcément c'est un peu qui les caches c'est ça c'est ça tu es donc en train de nous dire à travers tout ce que tu nous exposes depuis tout à l'heure que la rencontre est possible donc ah mais oui alors comment fait-on pour que la rencontre soit possible ah mais oui mais oui mais oui mais non de Dieu que oui oh la la mais ne serait-ce que si ce live permet de renourrir dans le coeur des gens à quel point rencontrer l'homme rêvé la femme rêvée est possible j'aimerais le créer sur les fois que oui bien sûr alors on va parler d'hommes et de femmes rêvées du moment on est bien d'accord tu ne vas pas nous parler d'hommes et de femmes rêvées pour la vie parce que sinon là on rentre dans quelque chose mais pourquoi pas en fait pourquoi pas ça dépend aussi voilà ça dépend de ce qu'on désire et ça dépend de ce qu'on recherche mais effectivement oui c'est possible pourquoi parce que nous sommes nous sommes des créateurs nous la vie est là pour nous en fait tout est tout est infiniment possible parce que tout est énergie la seule chose c'est de savoir où appuyer en fait quand on n'appuie pas sur le bon bouton ça ne peut pas fonctionner c'est comme si en fait c'est comme si on est des ferrari on est des ferrari mais on a déjà oublié d'une part qu'on l'est donc on va avancer dans la vie ou dans la rencontre en pensant qu'on est des dodoches je crois mais non la vie nous a permis dans toute sa puissance dans toute sa puissance dans toute sa gloire de pouvoir vraiment créer ce qu'on veut parce que parce que tout est tout est vibratoire mais on va dire oui mais comment mais oui mais comment faire mais c'est ça la question c'est à dire pour faire avancer la Ferrari il faut déjà savoir comment elle fonctionne donc quand on s'interroge pas ça c'est vraiment un cri que je mets parce que on s'interroge pas et on se dit bah j'aimerais que les choses changent alors quelle est la stratégie ? la stratégie c'est je vais aller chez l'esthéticienne je vais ok me gonfler les nichons hop les lèvres les hommes les pecs je vais faire du sport ok j'ai des tablettes de chocolat et je veux dire je m'occupe de moi là ça va être bon coucou cocotte non c'est pas comme ça que ça marche tu vas juste rencontrer quelqu'un qui soit à ton image et ta ressemblante à chaque fois à chaque fois donc en fait ça demande vraiment de se questionner déjà c'est de dire ok comment cette Ferrari elle fonctionne tout est énergie mais comment ça marche quand tout est l'on dit que c'est vibratoire comment ça fonctionne comment je fais pour augmenter les chances de vivre ce que j'ai envie de vivre mon inspiration profonde et il faut le savoir en fait quand on vous dit donne pas l'information comment vous faites ben les ateliers en tout cas je parle en ce qui me concerne et en mon nom les ateliers sont faits pour ça les séances individuelles sont aussi faits pour ça parce que je donne énormément de compréhension aussi dans les séances et je dis bon j'ai dit plein de choses je sais d'où j'en suis mais il y a vraiment oui vraiment cette connaissance de soi déjà qui va permettre de savoir comment faire en fait c'est vraiment c'est une décision qui se prend déjà c'est une intention qui se pose et après voir ce que la vie nous renvoie comment faire et il y a vraiment un comment faire à apprendre il y a en fait le fait de se rencontrer soi-même avant de rencontrer l'autre en gros bien sûr bien sûr parce qu'en fait l'autre n'est que le reflet de soi je veux dire je ne peux pas appuyer sur le bon bouton c'est déjà actionner là où il faut pour que ça fonctionne ça veut dire que c'est quand j'aurai je me soucierai de la graine qui est moi que je vais obtenir le fruit que je veux le problème c'est que beaucoup de gens disent moi je vais m'occuper du fruit mais tu vas t'occuper de quoi en fait non il faut revenir à la source il faut revenir là où c'est le plus efficace il faut revenir là où ça va produire beaucoup plus mais si on n'est pas au bon endroit on peut passer du temps ça veut rester comme ça 10 ans 20 ans vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé je me suis donné les moyens j'ai dépensé un fric fou j'ai tout fait pour rencontrer mais oui mais vous avez appuyé à quel endroit vous avez agi en fait à quel endroit vous avez mis votre énergie et votre temps et votre argent au service de quoi si c'est au service de tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous ça ne marche pas avoir une belle bagnole une belle maison ça ne sert à rien ça ne sert à rien pourquoi pas vous rencontrerez quelqu'un à la hauteur et à votre image et à votre ressemblance mais ce que vous désirez est vraiment là il va falloir aller le chercher un petit peu ouais donc là je voulais revenir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure et tu as rigolé mais je remets pas bien dessus que penses-tu de la notion un peu voilà de prince charmant et d'homme et de femme rêvée parfait tu vois cette quête de l'âme sœur oh là là je me prends un verre de vin à la question que je voulais pas je me la repasse et je lâche pas tu vois alors la question ok prince rêvée âme 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 charmant âme sœur âme sœur âme sœur âme sœur parce que d'une manière sociétale ça porte vraiment cette croyance du définitif ça me dérange un peu en fait par rapport à ça alors que tout est impermanent comment est-ce qu'on va poser quelque chose de définitif sur une relation qui est un mouvement un mouvement qui est qui sous-tend vraiment l'impermanence en fait et dans la femme rêvée l'homme rêvé c'est comme s'il y a déjà quelque chose qui se finit il y a quelque chose qui est obligé de l'âme rêvé alors ça c'est terrible les âmes sœurs c'est mon âme sœur c'est juste que je rencontre quelqu'un à un moment donné dans lequel il y a une alchimie dans lequel il y a une intensité qui se vit ok dans lequel il peut y avoir une rencontre karmique d'accord tu vois mais de pouvoir poser une étiquette je m'interroge quand même aussi sur ce besoin de quel est le besoin d'une personne à vouloir vraiment dire c'est mon prince charmant ou c'est mon âme sœur tu vois je pense qu'il y a quelque chose derrière qui pour moi est quand même assez tu vois une volonté de garder je te lis à moi alors que la rencontre amoureuse c'est une rencontre de tous les jours en fait c'est tous les jours chaque instant c'est est-ce que je t'ai choisi il y a 5 ans il y a 10 ans est-ce qu'aujourd'hui quand je me réveille je te choisis encore en fait tu vois et personne n'est obligé de rien vis-à-vis de personne ce n'est pas parce qu'on est resté 10 ans que moi j'ai donné j'ai offert avec cœur ce que j'avais envie d'offrir que ça veut dire qu'il est censé ou elle est censée de tu vois personne n'est obligé de rien vis-à-vis de personne le seul engagement qu'on a dans la relation c'est dire est-ce que moi aujourd'hui je te choisis est-ce que moi je te choisis encore est-ce que j'ai envie de ça et il y a aussi des patients qui viennent me voir et qui culpabilisent parce que du jour au lendemain ils disent mais moi je ne l'aime plus pourquoi il faut avoir une explication à ça on peut aimer quelqu'un et du jour au lendemain dire ben voilà c'est bon quoi tu vois je ne suis pas très avide de ça moi je suis avide vraiment de cette rencontre qui se fait qui se nourrit du coup voilà je trouve ça tellement joyeux de pouvoir tous les jours dire ok tu restes c'est très bien et tu pars c'est très bien en fait peu importe si on aime vraiment l'autre la question c'est est-ce qu'on l'aime vraiment pour lui pour ce qui le rend heureux lui tu vois mon entourage me pose toujours cette question mais comment tu fais avec tes séparations parce que c'est vrai que j'ai un ami qui m'avait dit que les séparations que je vis actuellement c'était magnifique et je le remercie il m'a dit c'est vraiment des œuvres d'art et c'est vrai parce que dans cette séparation dans cette rencontre il y a vraiment de mais je t'aime vraiment ce que toi tu veux pour toi si toi tu me dis que tu as besoin de revenir vers ton ex ou si toi tu as envie de me dire que ta priorité c'est ton travail parce que tu as des choses dont tu rêves faire mais waouh si je t'aime vraiment la question c'est ça quand je dis je t'aime je t'aime pourquoi en fait de quelle manière je manifeste vraiment cet amour et si vraiment cet amour est et s'il est réel et sincère ce serait ok va vers ce qui te rend joyeux en fait va vers ce qui fait que réalise toi avec ce que tu aimes c'est ça c'est ça en fait donc la question n'est pas de t'es sûr de rester avec non non je t'aime vraiment et je t'aime même si t'es pas avec moi c'est vraiment ça c'est une invitation où on va vers toi-même c'est ça c'est ça il va quels sont au travers de ce que tu as toi pu vivre et de ce que tu peux voir aussi chez tes patients les croyances courantes limitantes les freins que tu peux voir pour entamer ou entamer ou poursuivre une relation amoureuse c'est pareil aussi tu vois les croyances limitantes là-dessus mais en fait effectivement il y a énormément de croyances limitantes qui empêchent qui empêchent la rencontre en fait ou qui empêchent une relation épanouissante et en même temps que tu me dis ça tu vois Céline il y a quelque chose qui me vient c'est l'idéalisation c'est-à-dire qu'on est dans un idéal de la relation pourquoi je dis ça ça me vient t'inspirer je t'inspirer c'est qu'il y a il y a aussi le fait qu'il y a une idéalisation de la relation qui est en totalement décalage c'est-à-dire le fantasme à côté de la réalité qui se vit et qui est possible donc la réalité ne se goûte plus en fait vraiment mais parce que il y a eu parce que quand tu parles voilà parce que quand tu me parles de croyances pour moi les croyances limitantes elles sont vraiment liées à la manière dont on a appris à recevoir l'amour auprès de nos parents et la manière dont on a appris à donner aussi voilà donc il y a selon notre positionnement dans notre fratrie est-ce que j'ai été préféré ou pas est-ce que j'ai reçu ma place ou pas comment j'ai reçu l'amour il y a des croyances qui se font autour de ça qui font que d'une certaine façon on peut aussi placer des croyances qui sont complètement une idéalisation c'est-à-dire comme si que la relation épanouie qui est complètement inatteignable d'ailleurs tu vois dans lequel on rase dans lequel ça se passe différemment que ce qui s'est vécu avec maman et papa alors que bon ça ne fonctionne pas forcément parce que ça demande juste de résoudre son passé en fait mais il y a d'autres croyances où vraiment il y a cette il y a une perte de la confiance l'homme n'est pas fiable la femme n'est pas fiable tu vois il y a vraiment beaucoup de ça il y a une perte de confiance en l'homme et en la femme et il y a aussi que je rencontre aussi souvent c'est qu'une relation de couple est forcément compliquée c'est-à-dire que de toutes les façons une relation il y aura des concessions c'est déjà une relation constipée on va faire déjà des concessions oh mon dieu non mais parce que c'est ce qu'on nous a transmis c'est-à-dire que même nous nous les femmes c'est vraiment moi dans cette éducation asiatique dans laquelle j'étais c'était important que je m'adapte en fonction de l'autre tu vois et que surtout que je m'adapte en fonction de la famille de l'autre ah non la relation elle est mise elle est mise dans voilà donc il y a pas mal de croyances comme ça où même l'estime de soi a besoin d'être pas de famille c'est-à-dire toute relation est forcément conflictuelle oui c'est pas forcément et nécessairement merci pour ta réponse non plus je vais revenir sur l'atelier vraiment concrètement donc cet atelier qui se passera ce week-end dont la thématique le titre est être en paix avec ses relations amoureuses passées qu'est-ce que concrètement tu vas proposer dans cet atelier alors concrètement ce que je vais proposer durant cet atelier déjà je l'ai je l'ai proposé sur deux jours voilà et la première journée ça sera vraiment axé sur faire l'état des lieux quoi déjà je pense que la meilleure façon de trouver des solutions c'est de pouvoir cibler le problème donc déjà pour ça on a besoin d'être honnête avec soi-même d'aller accepter d'observer de se regarder dans les blocages dans les problématiques dans nos limites dans ce qui nous empêche de nous offrir dans ce qui nous empêche de vivre une relation épanouissante donc ça va être vraiment un un je sais pas comment dire ça c'est d'aller vraiment chercher et puis là en fait ce que j'ai fait parce que j'avais envie de rendre ça simple simple structuré de façon à ce qu'on ne perde pas de temps et qu'on aille droit au but c'est j'ai fait un tableau justement où j'ai énuméré toute une série de blocages de façon à ce que les gens puissent se retrouver immédiatement et qu'ils puissent remplir immédiatement et du coup ça va leur permettre d'avoir un plan assez clair et de cette façon là ils vont pouvoir dire ok ça je sais on va le travailler ensemble en plus ça c'est des choses que vous pouvez changer vous et comment faire pour faire pour sauter les croyances limitantes reconnaître reconnaître qu'il y a une blessure c'est déjà se dire ok parce qu'il s'agit de ça moi j'ai déprogrammé parce que je savais ouf quoi faire oui parce que je me connais j'ai appris à me connaître donc déjà ça avoir cette richesse de dire ok j'ai un plan de ce que j'ai besoin de changer chez moi ça je sais que je peux m'en occuper ça c'est un peu délicat il va me falloir un ou une thérapeute j'aurai besoin d'aide pour ça vous avez déjà au moins un plan en fait pour savoir comment faire et quoi faire donc ça c'est la première journée sachant que une fois que la problématique sera tirée pour tout le monde l'après-midi on va déprogrammer parce que c'est quand même ça qui est intéressant c'est d'aller faire une déprogrammation il y aura forcément une déprogrammation commune parce que le groupe ne se constitue pas par hasard donc ça sera et la deuxième journée ça sera vraiment axé sur ok on a compris les blocages ce qui nous empêche de de nous ouvrir à la rencontre d'attirer la rencontre ou ce qui m'empêche de 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 comment dire par rapport si on est en couple bien sûr de construire cette relation épanouissante la deuxième journée on va vraiment axer sur qu'est-ce que les solutions qu'est-ce que qu'est-ce que la relation de couple qu'est-ce que la société dit que on a le tendance à faire et qu'est-ce que la relation de couple vraiment que ça puisse marcher et vraiment il y a vraiment cette notion de dire offrir des outils pour augmenter les chances vraiment d'avoir cette relation qui est respectueuse de l'espace de chacun et dans lequel on peut prendre soin de la relation aussi voilà donc il y aura ça sera un atelier qui sera à la fois théorique et à la fois pratique voilà mais chacun rentrera dans son histoire donc bon et à qui à qui s'adresse cet atelier à tout le monde oui parce que c'est pas obligatoirement que les gens qui sont en couple donc exact mais ça s'adresse à la fois aux personnes célibataires qui sont des livres de sourire et aussi les personnes en couple et oui les personnes en couple qui n'ont pas de qui sont dans des relations ou conflictuelles ou des relations aussi qui ont besoin d'être réanimées utiliser une autre lecture de ce qu'est le couple quoi vraiment moi je trouve ça tellement dommage parfois qu'il y ait des décisions qui se prennent à se quitter alors que alors que c'est peut-être pas c'est parce qu'ils ne servent pas on ne leur a pas dit qu'il y avait d'autres solutions d'autres pas et aussi permettre aux gens de finir une histoire en ayant encore le cœur beaucoup plus ouvert je trouve ça tellement magnifique de vivre quelque chose et même si les chemins se quittent de pouvoir se dire waouh tu m'as fait un cadeau je te remets merci est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'atelier ou à la thématique est-ce que tu veux voir s'il y a des questions ben ouais pour l'atelier en fait c'était juste pour vous dire que l'atelier a eu un super chouette accueil donc il ne reste plus que deux places c'est ça c'est ça il ne reste plus que deux places donc je suis ravie j'ai vraiment je suis vraiment ravie qu'il y ait même des personnes de Paris qui se déplacent pour être là donc waouh c'est super gratifiant pour moi aussi en tant que thérapeute voilà il y a des personnes aussi il y a une personne qui le suit par Skype aussi qui n'est pas sur place donc ça c'est génial et en fait il reste deux places voilà pour être inscrit avec vous il reste deux places et il vous reste la semaine donc en fait pour ceux ou celles qui sont intéressés d'y participer que vous soyez dans la région ou que vous soyez à distance cela est possible parce que je vous connecte le tout c'est de me demander de m'envoyer un message en privé de façon à ce que je puisse vous envoyer la fiche d'inscription voilà parce que c'est à réception de la fiche d'inscription que votre inscription est validée merci merci Céline c'était chouette de faire ça avec toi voilà il y avait un texte est-ce que je vais il y avait un texte que je voulais vous lire qui me parlait tellement et je voulais le parler vous le lire à un moment donné et en fin de compte j'étais dans j'étais pas et donc j'étais pas mais c'était tellement parlant pour moi de je parlais tout à l'heure de l'importance de se sentir en bonne compagnie avec soi-même et cette illusion qu'on a de penser que l'autre puisse nous apporter quelque chose et enfin c'est l'idée du couple mais que l'autre puisse compenser c'est peut-être le mieux le plus juste il y avait ce texte qui me parlait parce que je me dis waouh cet auteur il a une description tellement juste je vais vous la partager il dit c'est de Jean-Yves Leloup c'est ça c'est ça que c'est ton livre qui a pris le mensail exact il dit nous sommes tous à la recherche de cet autre dont la seule présence fait qu'un lieu un paysage d'un spectacle d'un mai d'une parole d'une pensée un acte d'échange et de partage la possible célébration d'un véritable instant de vie en l'absence de cette personne la vie telle qu'on aimerait la vivre est un rêve et on rêve sa vie véridique incroyable et fini en disant le bonheur commence quand on ne demande pas à l'autre de nous rendre heureux et à quel point ça me parle et à quel point je vois aussi la difficulté que j'ai eu de renoncer à ça et de se dire waouh l'autre ne va pas pouvoir me rendre heureuse mais alors à quoi il sert c'était vraiment mes réflexions premières et en fait de là où je suis aujourd'hui ça a tellement sens ça prend tellement sens c'est pour moi donc voilà merci beaucoup Céline merci à toi je suis contente de monter ça avec toi alors je ne sais pas si vous avez des questions du coup par rapport à ce qu'on a fait à Kevin est là c'est super coucou Cédric est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à ce qui a été partagé mais non attends est-ce que est-ce que tu vois je ne sais pas trop en fait s'il ne faut pas est-ce que je veux dire bon je ne sais pas si ça se met obligatoirement en synchro mais ouais je ne sais pas en fait en général je le vois en fait en scrollant bon bah écoutez si vous n'avez pas de questions c'est ok tu viens Céline viens comme un clôture que je revienne ouais que tu sais à côté de moi je te remercie merci à toi trop chouette de partager ça avec toi c'est trop trop super et merci beaucoup de nous avoir écouté de nous avoir d'avoir été là avec nous j'espère en tout cas qu'on a Céline et moi avons pu à travers cet échange vous apporter des éléments concernant la relation couple dans tous les cas je reste à votre disposition pour tout renseignement donc vous pouvez si vous avez des questions ultérieures c'est pas grave vous me posez des questions et je je vous répondrai avec joie il y a un commentaire c'est ça ah merci il y a Valérie qui nous dit super les filles ouais c'est tellement chouette d'avoir des des encouragements t'as vu Valérie comme elle est toute belle pour l'encourager à refaire ça oui bien sûr toutes les semaines donc voilà n'hésitez pas à poser des questions même voilà de toutes les façons on va le remettre en replay donc vous l'auriez à disposition partagez-le partagez-le parce que ça peut être des infos qui peuvent aider les gens aussi merci infiniment merci infiniment d'être là merci Céline merci à toi et merci à cet instant partagé ensemble et nous on vous dit à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501